En 2017, mise en place de la condition technique de charlie des normes dans le secteur de l'âme. Chaque secteur d'activité est soumis à un ensemble de textes et de lois qui régissent son fonctionnement. Le secteur de la santé n'est pas du reste. Dans le but de renforcer les responsables des formations sanitaires de l'archidiocèse de Paracou, en matière de respect des normes, la coordination diocésaine des services de santé a initié un atelier qui s'est tenu dans les locaux de l'hôpital ophtalmologique Saint-André-de-Tenré. Thématique, les organes de contrôle et de régulation du secteur de la santé en République du Bénin. Vous faites déjà suffisamment pour nos hôpitaux, mais il convient que nous nous conformions aux normes. De plus en plus, j'attache du prix à la chose et j'y veille depuis que l'État même a mis en exergue les différentes dynamiques de réforme dans le domaine de la santé. Pour les responsables du secteur de la santé au plan départemental, c'est un bon exemple que donne la coordination diocésaine des services de santé. Tous mes remerciements à toutes les parties prenantes, j'ai été franchement très ravi de cette initiative. C'est pour ça que j'ai dû ménager vraiment mon agenda pour y prendre part. Parce qu'après le vote des lois, c'est nous qui sommes les garants de sa mise en œuvre. C'est ensemble que nous devons rester pour pouvoir essayer de voir comment nous améliorons déjà les choses chez nous. Pour le personnel des formations sanitaires de l'archidiocèse de Paracour, c'est un plus. Je suis satisfait de ce que j'ai appris, même si je viens de découvrir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur des lois qui régissent mon secteur d'activité, notamment le secteur de la santé, dont je ne maîtrise pas totalement. Aujourd'hui, il faut me chercher un annoncé civil pour tenir prescription bénéficiaire. Elle passe par la promotion des bonnes pratiques dans le système de santé. À la fin de l'atelier, les communicateurs font le bilan. Le bilan a été, je pense, très satisfaisant. Et je crois que nous avons répondu aux attentes des organisateurs. On a abordé les tests de loi qui animent le secteur à travers lequel le patient reconnaît ses droits. Mais également l'agent de santé a ses droits. Pour la suite, les responsables des centres comptent œuvrer pour la mise en pratique des acquis de cette activité. Le bilan est positif et permet de rassurer les uns et les autres sur le respect des normes, textes et lois en vigueur dans le domaine de la santé au sein des formations sanitaires de l'archidiocèse de Paracour. Le bilan est positif et le bilan est positif. Le bilan est positif et le bilan est positif. Le bilan est positif.